C'est une journée à la fois de célébration et de sensibilisation. C'est une journée où on vient célébrer la lutte pour l'égalité et pour le droit des femmes, évidemment. On vient se rappeler un petit peu le chemin qui a déjà été parcouru jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais commencer par dire ce que cette journée ne représente pas pour moi. Ce n'est pas une journée qui vise à mettre en avant les femmes, mais c'est une journée qui a pour but de montrer les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes aujourd'hui. C'est l'occasion de mettre en lumière la place de la femme dans la société et son importance, que ce soit dans l'éducation, la santé, le développement durable et plus particulièrement la lutte contre le réchauffement climatique. Pour moi, c'est dommage d'avoir besoin d'instaurer une journée de la femme dans l'année pour que nos droits soient pris en compte. C'est important que tous les jours de l'année, on comprenne que les femmes valent autant que les hommes, qu'elles sont aussi fortes que les hommes, qu'elles sont aussi intelligentes que les hommes, qu'elles ont suivi les mêmes études que les hommes et que par conséquent, elles ont les mêmes droits que les hommes. En effet, personnellement, ça me donne envie de dire merci, de remercier en fait toutes les personnes qui se sont battues et qui se battent encore pour nos droits et contre ces inégalités. De plus, la thématique de cette année nous touche tout particulièrement au but du secteur d'activité de l'entreprise. Chez Cinetis, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan de toutes les actions qui ont été réalisées dans le but d'une meilleure égalité des sexes et de tout ce qui va rester à mettre en œuvre. C'est aussi une journée où on vient sensibiliser au niveau mondial sur ce qui reste encore à faire, en France évidemment, mais également à l'étranger parce que les droits des femmes ne sont jamais des droits qui sont totalement acquis. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse idée reçue qui est que la technique, ça appartient aux hommes. Et comme la cyber étant majoritairement technique, il n'y a que les hommes qui seraient supposés accéder à ces métiers-là. Mais aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus, les écoles d'ingé, il y a de plus en plus de femmes qui les rejoignent et qui sont diplômées chaque année. Chez Cinetis, je vais parler pour ma practice qui est la GRC. On est une équipe qui est composée quasiment d'autant de femmes que d'hommes, ce qui est relativement rare quand même aujourd'hui pour le cyber. Et c'est super d'avoir de plus en plus de femmes dans ces métiers-là. En 2022, les femmes ne représentaient que 14% des étudiantes dans le domaine du numérique. Alors oui, aujourd'hui, les femmes sont peu nombreuses dans la cybersécurité, dans l'informatique et globalement dans le numérique. Mais cela tend à changer puisque les entreprises et les organisations, les associations prennent ce combat très à cœur. Les femmes sont toujours moins représentées que les hommes dans les métiers de la cyber et dans les métiers techniques de façon générale. Je pense que ça peut s'expliquer d'une part par la volonté des femmes avant d'aller vers des métiers peut-être un petit peu plus littéraires, plus fonctionnels. Aujourd'hui, ça change. Et ça change aussi chez Cinetis, on peut le voir. Il y a deux ans, il y avait bien moins de femmes qu'il y en a aujourd'hui. Et ça peut s'expliquer du coup justement par les femmes qui changent leur volonté et qui vont vers des postes à plus haute responsabilité et plus technique. Et vers la volonté aussi de Cinetis de féminiser les équipes. On doit reconnaître que dans les métiers de la cybersécurité, les femmes sont encore sous-représentées. Les métiers de la cybersécurité, mais plus largement les métiers des nouvelles technologies, de l'informatique. Mais chez Cinetis, on a à cœur de maintenir et de faire perdurer depuis maintenant plus de 12 ans un environnement sain, bienveillant et inclusif pour tous, avec un suivi de proximité qui démarre dès l'intégration et tout au long du parcours chez Cinetis. Et notre index professionnel d'égalité hommes-femmes de 89 sur 100 le démontrer. Depuis 2019, Cinetis est signataire du manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers du numérique. Nous les accompagnons tout au long de l'année dans cette reconversion. Et nous avons créé notre summer academy qui leur permet, dès leur arrivée chez Cinetis, d'avoir un parcours de formation personnalisé. Tout à fait. Et la prochaine session démarre le 11 septembre. Les écoles ont compris l'importance de rétablir la mixité au sein des filières et des métiers. Non pas en une journée, mais tout au long de l'année. Beaucoup de femmes chez Cinetis ont des postes à forte responsabilité, elles managent et portent des projets à bout de bras. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des femmes pour sécuriser le monde numérique de demain. Cinetis fait également partie du cercle des femmes de la cybersécurité. Et nous serons présents au forum Women & Cyber le 9 mars. Et nous avons hâte de vous y retrouver. Faut que j'arrête de finir par eux. C'est pas grave, c'est très bien. On aime les blancs. Tu vois, faut que je n'ai pas dit des métiers de la cybers. Ça, c'était entre eux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Je ne sais pas. Non, je sais pas. Qu'il y a d'un pât. Oh mon dieu. Je ne sais pas. Mon dieu. Mon dieu. Sous-titrage FR ?